La version courte de la vidéo d'aujourd'hui, c'est que l'enfer, c'est les autres, tout le monde le sait. Et sur la route, plus que partout ailleurs, c'est vérifié. C'est pas mal de l'autre que vient le danger, même si ça peut aussi, franchement, faut le dire, venir de l'usager. Mais est-ce que tu sais que quand Sartre écrivait dans son huis clos que l'enfer, c'est les autres, il ne voulait pas dire que les autres sont tous des imbéciles, non ? Il faisait plutôt référence au fait qu'on accorde souvent trop d'importance au regard des autres, à leur jugement. Et bien là, pour le coup, sur la route, c'est complètement l'opposé. Oui, sur la route, le regard des autres, c'est ce qu'il y a de plus important. Il faut bien le cultiver, c'est vers toi qu'il faut qu'il soit dirigé. Le regard, oui, parce que pour le jugement, en effet, c'est un peu plus compliqué. Bon, pour aujourd'hui, on va partir du principe que les automobilistes sont de bonne foi. Et souvent, quand même, je me suis entendu dire par une personne qui avait failli me rentrer dedans, « Oh ben vraiment, pardon, je vous avais pas vu. » Alors c'est vrai qu'on est plutôt furtif sur la route, et moi, je peux bien les croire, même si en l'occurrence, il ne s'agit pas de voir, mais bel et bien de regarder, de justement, en aucun cas, de voir ou pouvoir dire, « Oh, pardon, j'ai pas fait exprès quand même, on le sait, il y a des vies à la clé. » Oui, au volant, il s'agit d'être attentif et de savoir qu'il y a des personnes fragiles qu'il ne faut pas renverser. Mais quand même, tout ça, ça m'a fait réfléchir. Et puis moi, je me dis, est-ce que c'est à eux de me voir, de me regarder, ou bien à moi, de me montrer ? Et bien comme toujours, la vérité, c'est au milieu qu'elle est. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on roule, une grande partie de notre sécurité, c'est la visibilité. Voilà, la version courte de la vidéo d'aujourd'hui, c'est aussi que cette vidéo est en partenariat avec Mobility Urban, qui m'a proposé de tester ces produits, à point nommé, puisque justement, j'étais en train de m'y intéresser, et chez qui, tu te souviens, avec un code affilié personnalisé que tu peux me demander en lien privé, et bien t'as 5% de réduction sur tout ton panier. D'ailleurs, si tu veux me parler, je t'encourage à aller me demander sur Instagram, c'est plus facile pour papoter. Voilà, pour la version plus longue et plus détaillée de la vidéo, reste avec moi, c'est parti ! Salut à toi ! Alors en ce moment, on le voit bien, les jours raccourcissent, le soleil a bien donné cet été, mais maintenant, place au froid, maintenant, place à la nuit. Quand on part le matin, on voit rien, quand on rentre le soir, il fait déjà tout noir, parfois même en plein jour, on croirait que c'est la nuit. Bref, winter is coming, comme on dit. Alors moi, je te lis vidéo après vidéo, pour la sécurité, la clé, c'est l'attention. L'attention qu'on doit avoir en roulant, et celle aussi qu'on doit attirer de ceux qui nous entourent. Bon, soyons clairs, une grosse part de la sécurité sur la route, c'est notre visibilité. Du coup, de mon côté, je commençais à me renseigner pour voir ce que je pouvais te proposer. Je regardais sur le marché ce qu'il y avait. Et puis, comme ça, de nulle part, Mobility Urban m'a appelé pour me dire qu'ils avaient une gamme de produits Nomad LED dédiés entièrement à la visibilité. Bah voilà, c'est parfait. Et on se lance dans notre sujet. Alors au départ, au premier regard, je dois t'avouer, j'étais un peu sceptique quant à la qualité. Mais en vrai, c'est des produits super bien pensés, et j'ai trouvé très utile de t'en parler. Alors, on est bien d'accord, sur tous les engins sur lesquels on roule, il y a souvent, toujours, des lumières intégrées. Le problème, c'est que souvent, elles sont au ras du sol. Du coup, l'objectif de tous les objets dont on va parler aujourd'hui, c'est de relever notre point de visibilité. C'est chouette, non ? Et du coup, on va parler d'une lampe arrière sur un casque, que j'ai pas avec moi, tant pis. D'un gilet lumineux clignotant, qui est là, à l'arrière. D'un gilet lumineux, pas clignotant, mais avec des feux à l'avant. Et d'un sac à dos, avec des feux à l'arrière et à l'avant. Petite parenthèse avant de commencer, tous les objets dont on va parler, ils sont alimentés par USB. C'est génial, pour ceux qui ont un port de charge sur leur engin. Port de charge de plus en plus commun, d'ailleurs. Oui, moi, tu sais, la première chose que je ferais, c'est de prendre une rallonge USB pour ne jamais être surpris pour une coupure de batterie, et qui arrive toujours au pire moment, évidemment. Pour jamais avoir besoin de penser à recharger la lumière, ou en tout cas, pas être dans l'embarras, si jamais j'ai oublié. Tu vois, moi qui me demandais toujours à quoi ils pouvaient bien servir ces ports USB, et ben voilà, je suis content. J'en ai trouvé une utilité. Oui, tu sais, moi, j'ai un peu la phobie des batteries, je sais pas si ça te parle, cette phobie-là, mais je sais pas pourquoi. J'ai toujours l'impression que c'est quand je vais en avoir le plus besoin qu'elles vont me lâcher. Bref, c'est pas du tout ça le sujet. Alors maintenant, on commence par le plus simple, le plus évident. La lumière à l'arrière du casque. Eh oui, pour moi, ça, c'est le B à bas. Moi, je l'ai clipsé par le bas, et j'allume dès que je me mets à rouler. Il y a deux niveaux de luminosité, tu peux faire tout ce que tu veux, même le faire clignoter. Une parenthèse, d'emblée. En France, les seules choses qui ont le droit de clignoter, c'est les clignotants. Les lumières à l'avant et à l'arrière, ça doit être fixe. Voilà, maintenant, tu le sais. C'est écrit dans le code de la route, hein, donc c'est pas juste une fantaisie. D'ailleurs, la fantaisie, c'est plus que ça clignote. Je sais pas pourquoi au départ, on voulait que ça clignote. C'était peut-être pour différencier justement les vélos des voitures. Maintenant, non, on est dans le trafic, alors on est comme les voitures, ça doit être fixe. Voilà. Maintenant, tu le sais. Pour te dire, maintenant, moi, ce feu-là, je le mets même le jour. Comme ça, c'est un réflexe que je prends, tu vois. Le gros avantage de la lumière sur le casque, c'est que, a priori, justement, avoir son casque sur soi, c'est un réflexe qu'on a déjà. Du coup, on fait une pierre deux coups si la lumière y est accrochée. Ben, on l'oublie jamais. Et puis, si jamais il n'y a plus de batterie, encore une fois, on le branche en USB sur la roue. Comme ça, on l'enlève vraiment jamais, jamais, jamais. Et on est sûr de pas l'oublier. Comme pour les batteries, moi, je suis sûr, si je l'enlève, de repartir sans. Donc, je préfère qu'il soit figé. D'ailleurs, peut-être qu'un jour, on fera la review d'un casque avec les LED intégrés. Ensuite, on a le gilet clignotant. Tout droit, à gauche, à droite, même si c'est inversé pour toi. Et puis, stop, je m'arrête. Oui, alors, celui-là, je le trouvais très bien au départ. Oui, justement, grâce à ces clignotants, ça me paraissait être un incontournable. Mais à l'usage, ce que je trouve chouette, c'est que quand tu roules, il affiche des sigles, comme ça. Et du coup, ça change. C'est bien que ça change, parce que du coup, ça attire bien l'attention. L'avantage aussi, c'est que tu peux le mettre par-dessus un sac ou l'enfiler comme un gilet. Bref, tu peux complètement l'adapter à comment t'es habillé. Oui, grâce à ces petits crochets, là, que tu peux ouvrir et fermer. Mais en vrai, le clignotant, là, je me suis un peu ravisé. Je trouve ça ni pratique, ni ergonomique, ni clair dans la communication qu'il transmet. Oui, j'arrive pas à savoir si les gens vont comprendre que je veux tourner, ou si au contraire, je les invite à me dépasser. Selon moi, pour le moment, tous ces clignotants-là, ils valent pas un bon bras tendu vers l'endroit où tu veux aller. Sans oublier, le regard dans l'angle mort, évidemment. Oui, quand tu tournes, tu mets le bras, tu regardes, et après, tu peux y aller. C'est une des premières leçons qu'on m'a apprises pour rouler. Eh oui, la sécurité, c'est la visibilité, mais c'est aussi la communication. Et il faut avoir les codes. Et il faut que les codes soient clairs pour être compris. Là, pour moi, je suis pas certain d'être compris à 100% par les personnes auxquelles je suis censé m'adresser, justement. Alors, je sais que du coup, je le ferai jamais. Tu sais, la fameuse loi de Murphy, si une chose a une chance de mal tourner, alors c'est sûr qu'elle tournera mal. La seule fois où tu vas mettre ton clignotant, c'est la fois où un mec croira que tu voulais le laisser passer. Alors franchement, je préfère éviter. Bah, cela dit, quand on est à l'arrêt, au feu, et qu'on veut tourner, là, c'est plutôt clair qu'on veut tourner, tu vois. Après, un autre problème, c'est que, bah, tu vois, quand ça clignote sur le gilet, bah, ça clignote pas sur la télécommande. Du coup, tu sais jamais dans quelle position t'es. Du coup, il faut revenir en position droite pour après aller tourner. À l'usage, je sais pas si vraiment... Bah, dis-moi, toi, est-ce que d'abord, tu penses que ça, c'est plutôt clair comme signe, que ça veut dire que tu veux tourner ? Ou alors, et... Alors, attends, en regardant les images, comme ça, de dos, les flèches oranges à droite et à gauche, finalement, ça me paraît plutôt clair. C'est-à-dire qu'avant, sur ces gilets-là, et bah, les flèches, elles étaient vertes. Et alors, pour moi, le vert, c'est plutôt un signe d'encouragement. Ça voulait dire, peut-être, ça encourageait l'automobiliste à doubler. C'est là où c'était pas clair. Maintenant, ça me paraît quand même un peu mieux. À noter aussi que les clignotants, ils sont obligés d'être oranges. Ça aussi, c'est écrit dans le code de la route. Bref, le gilet clignotant, au départ, je voulais faire une vidéo juste là-dessus. J'étais vraiment emballé. Et bon, maintenant, je suis un peu moins convaincu de son utilité. D'autant qu'il faut aussi avoir la télécommande, comme je t'ai déjà dit. Que la télécommande, comme je t'ai déjà dit, je suis sûr, moi, de l'oublier. Même s'il y a une petite poche à l'arrière. Du coup, c'est pratique. Dès que t'as fini, hop, je la mets dedans et elle reste là. Mais bon, il y a une batterie, bah, qu'il va falloir rester chargée. Celle-là, elle est pas en USB. Bon, et puis aussi, avec les gants, quand le froid va se mettre à arriver, je sais pas si ce sera vraiment, vraiment pratique. Voilà, je suis désolé, ce gilet-là. Moi, vraiment, je suis moins enchanté à l'arrivée. Mais encore une fois, dis-moi, toi, peut-être que tu trouves une vraie, vraie utilité. Non, c'est bien, hein. Je te dis. Bon, voilà. Quoique pour la trotte, en vrai. Parce que nous, en roue, on peut mettre les bras. Mais en trotte, pour les gens qui sont pas encore complètement, tu mets ce petit truc-là sur ton guidon. Et puis là, pour le coup, c'est plutôt pratique. A noter, par ailleurs, que la loi, je te l'ai déjà dit, nous interdit d'avoir un truc qui clignote. Sauf pour les clignotants. Là, ça va. Là, ça va. Et là, ça va moins. Là, ça va moins aussi. Voilà. Ensuite, on a le sac à dos. Ah, le sac à dos. Allons le voir de plus près. Alors, le sac à dos, pour moi, c'est l'inverse du gilet. Au départ, j'étais pas super emballé. J'avais peur que sa toile soit un peu fragile. Et le tout me paraissait un peu gadget. Sauf qu'en vrai, il a des feux à l'arrière et à l'avant. Il a des poches partout. Des petites, des grandes, des devants, des sur les côtés. Il a une sangle pectorale et une sangle abdominale. Il est petit, mais on peut mettre plein de choses dedans. Il est léger et confortable. Vraiment, je l'ai trouvé très, très bien pensé. Il y a même un petit sifflet, là. En cas de danger. Pas mal. Non, vraiment, il y a un truc à dire, quand même. C'est que la lumière à l'avant, elle est faite pour être vue. Elle n'est pas vraiment pour éclairer là où tu vas. Voilà. Pour un sac de tous les jours, vraiment, je le trouve parfait. En fait, ce que j'aime bien du sac à dos, c'est que ce n'est pas un sac à dos où tout tourne autour de la lumière. Non, c'est un sac à dos super et ils ont ajouté en plus une petite lumière à l'avant et à l'arrière. Et ça, je trouve ça chouette. Parce que parfois, tu sais, les gens jouent sur le fait qu'il y a une lumière pour dire, déjà, tu as une lumière, tu ne veux pas en plus que je te mette des poches, tu ne veux pas en plus que je te mette des sangles, tu ne veux pas en plus que je te mette... Bah si, moi, je veux que tu me mettes tout. Et là, je trouve que le package est plutôt complet et ça me plaît. Et du coup, ce sac-là, il me fait dire qu'en roulant, on devrait toujours avoir un sac à dos dans lequel on pourrait mettre directement la rallonge USB dont je t'ai parlé, qui permet de jamais être à court de batterie, un constat amiable d'accident sur le papier. Et oui, parce que c'est obligatoire quand on roule, quand on est un VTM, d'avoir un constat dans le sac. Une charlotte pour la pluie, une barre de céréales, oui, parce qu'en roue, on sait quand on part, mais on ne sait jamais jusqu'où on va aller. Et puis, mettre ton chargeur dans le sac. Du coup, on ne sait jamais. À noter qu'on a trois modes de fonctionnement sur le sac à dos. Et pareil, ça ne sert à rien. Et quand tu veux l'éteindre, tu es obligé de boucler. Moi, j'aimerais bien reprogrammer tout ça, qu'il y ait un bouton pour allumer, le même bouton pour éteindre, et on n'en parle plus de tout ça. Vraiment, non, ce petit truc-là, je suis très satisfait. Tu vois la petite poche en haut, là, pour tes papiers, la poche pour le... Parfait. Voilà, et enfin, on a le... Le gilet clignotant sur le même schéma que le sac à dos, avec six LED à l'avant, quatre à l'arrière. Ça ne prend pas de place, tu peux le mettre n'importe où et le sortir. Oui, et regarde sur les côtés, c'est très extensible. Donc, peu importe, même si tu as un sac à dos, même si... Moi, j'ai pris du L, même si je suis tout petit, tu vois. Parce que, si jamais je dois le mettre par-dessus mon sac à dos, je serais content de l'avoir. Ça ne prend pas de place, tu mets le câble USB dont je t'ai parlé dans la poche, et puis voilà. Bon. Je crois que maintenant, on a fait le tour de la question. Non, une dernière chose. Quand même, regarde de loin. Là, je suis tout petit, tu ne me vois pas. Hein ? Là, tu ne me vois. Là, tu ne me vois pas. Ce n'est pas grand-chose, la différence. On est d'accord. Mais c'est ça, la différence. Ah oui, je n'ai pas dit. Partout, il y a des bandes réfléchissantes. Tu vois ? Ça aussi, c'est bien pensé. C'est des petits trucs. Bah, ce n'est pas grand-chose, mais regarde. Tu en as sur les côtés, tu en as derrière, tu en as devant. Bon, voilà. Je crois que maintenant, on a fait le tour de la question. Franchement, je t'encourage à t'équiper. Pas pour te faire dépenser des sous, tu sais bien, si tu es là depuis longtemps, que ce n'est vraiment pas ma volonté. Mais vraiment pour ta sécurité. Voilà, trêve de bavardage. Je ne sais pas si j'ai réussi à te convaincre. D'ailleurs, ce n'est pas mon but. Moi, ce que je veux, c'est juste t'informer. Maintenant, tu peux liker la vidéo et la partager pour la faire exister. Tu peux aussi penser à t'abonner, si ce que je fais te plaît. D'ici là, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et un nouveau sujet. Postcriptum. Alors, sur le marché, je t'en ai parlé, il y a des casques avec des lumières à l'avant et à l'arrière. J'espère qu'un jour, bientôt peut-être, on en reparlera. Et il y a aussi des manteaux rétro-éclairés. Oui, des gilets jaunes, pour ne pas les nommer. Mais alors, le problème avec ces gilets-là, c'est que c'est très bien quand il y a un peu de lumière. Mais quand il fait nuit noire, qu'il n'y a pas d'éclairage, et bien, tu es tout noir. Ils ne font que renvoyer, c'est comme les bandes. Elles ne font que renvoyer la lumière qui leur arrive dessus. Si aucune lumière leur arrive dessus, alors il suffit qu'il y ait une moto qui, je ne sais pas, te passe à côté. Bref, moi, je préfère ça. Parce que ça émet de la lumière, et c'est un peu la différence entre être maître de son destin et miser sur l'autre pour t'éclairer et pour qu'il te voit. Voilà, deuxième postscriptum. Oui, on s'y fait. Mobility Urban m'a donné tous ces objets-là pour que je puisse te les présenter. Et maintenant, c'est à mon tour de les distribuer. Merci à eux. Si tu veux en profiter, dis-moi en commentaire et je viendrai te l'apporter. Ou alors, va t'abonner sur Instagram et dis-le-moi encore une fois en lien privé. Alors oui, je viendrai te l'apporter, par contre, c'est un peu, je suis désolé, régionalement orienté. Oui, loin de moi le désir de faire de la discrimination, mais je t'avoue que ce serait mieux si c'était dans les entourages de Paris qu'on pouvait se croiser. Désolé, mais quand j'aurai plus de moyens, promis, je viendrai jusqu'à toi. Même si t'as choisi de vivre loin du bruit, loin de Paris et proche des Cui Cui. Moi, je l'ai dit, il y a des oiseaux à Paris. Voilà. Je crois que maintenant, j'en ai terminé. Allez. Reposcriptum. Oui, promis, le dernier. Alors, souvent, je te parle de liens, d'affiliation, de partenariats. Cette semaine, on parle de partenariats et de lumières. Eh bien, c'est le moment où jamais, regarde ce que je viens de recevoir. Une toute nouvelle lumière pour l'atelier. Tu peux pas le savoir, mais depuis que j'ai commencé cette chaîne, c'est une lumière dont je rêvais. Ça s'appelle une softbox. C'est pour être plus diffus, pour que le sujet soit bien détaché du fond. Bah oui, parce que quand on fait de la vidéo, c'est comme de la photo. Oui, il y a la caméra et tout ça, mais l'éclairage, c'est quoi ? C'est 80% de la qualité. 60. Eh bien, ça y est. Là, grâce à toi, grâce au lien d'affiliation que tu suis, eh bien, j'ai pu me la payer. Voilà. Je trouvais ça important de te montrer en live. Oui, parce qu'elle est arrivée, regarde, il y a encore les cartons et tout. Eh bien, je trouvais ça important de te montrer en live que grâce à toi, la chaîne pouvait évoluer. Ça dit, la chaîne, elle évolue grâce à toi tous les jours. On va bientôt, peut-être, atteindre les 5000 abonnés. Bon, alors, c'est rien, la route est longue, mais quand même, à chaque abonné, moi, je me dis, eh bien, un de plus, une personne de plus. Alors, du coup, c'est grand pouvoir, petit pouvoir, grande responsabilité. J'essaye de pas dire trop de bêtises, j'essaye de mesurer mes propos, mais parfois, ça peut déraper. J'ai déjà tourné ce Postscriptum, il faisait 5 minutes à l'arrivée, donc là, je l'ai retourné pour qu'il soit plus court. Je vais pas l'allonger. Je te dis juste, ah mince, j'avais bien terminé l'autre Postscriptum. Comment il finissait ? Moi, maman, elle me disait toujours, quand t'es sur la route, t'es pas pressé. Je vais la couper. On en reparlera, on en reparlera, la sécurité. Tu vois, il y a une vidéo pas mercantile qui a du mal à sortir, là. Bref. Ciao. Et merci. Oui, ça faisait longtemps que je l'avais pas dit. Merci, merci, merci d'être là. Tu peux pas savoir comme... Bah, comme c'est important pour moi. Oui, tu le sais, j'étais comédien avant, alors... Je le sais, parfois, tu vois, le soir, on jouait, on était 10 sur scène, il y avait 8 personnes dans la salle. D'ailleurs, soutien à tous les copains comédiens, il paraît que c'est compliqué. Bref. Avoir une audience, c'est pas pour flatter l'ego, c'est aussi que, bah, si on fait ce métier, c'est uniquement pour partager. Est-ce que t'as vu la première vidéo de la chaîne ? Comment ça s'appelait ? Mais non, je suis en train de me remont... Attends, comment ça s'appelait ? Ça s'appelait ? La création, elle est belle, seulement si elle est partagée. Va la voir, ça me fera plaisir. Moi, ça n'a rien à voir avec la mobilité, hein, mais si t'es encore là, c'est que... Bon, bah, la mobilité, tu l'aimes bien, mais... Mais tu me suis aussi, parce que peut-être, ce que je fais te plaît. Voilà. Va voir. Enfin, en tout cas, je suis content, on a bien évolué. Tiens, tu verras, peut-être, il y a l'atelier, tu verras comment l'atelier a évolué aussi. Tu verras qu'on a... Allez, je te laisse, je coupe. En tout cas, j'ai déjà dit merci, mais demande à tous ceux à qui je demande des services, à tous ceux à qui je suis reconnaissant, je préfère dire merci trop que pas assez. Oui, je voudrais embrayer sur un truc, parce que j'y pense souvent quand je roule, et je pense à te le dire. Oui, il vaut mieux dire trop merci que pas assez. Et quand on roule, c'est pareil. Si on voit qu'il y a quelqu'un qui a la priorité, machin, tout ça, il faut faire des gestes, dire merci, être gentil. Et je te promets que dans la même situation, si tu fais un geste sympa de la main, le mec te laissera passer. Ou tu le laisseras passer, mais à la fin, on passera tous une bonne journée. Mais là, les pisciclables sont bondés, les automobilistes, ils n'en peuvent plus, les cyclistes non plus, plus personne n'en peut plus. Alors oui, la situation est un peu compliquée, mais il faut essayer un peu de se simplifier la vie. Et simplifier la vie, c'est aussi prendre conscience qu'il y a d'autres gens, et puis faire avec. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas tous là, et qu'on ne passe pas tous un bon moment. Voilà, là-dessus, vraiment, je te coupe. Et tu vois, j'ai quand même fait plus court que le précédent. Ciao !